Générique Générique ... ... ... ... ... ... ... Il y a un bon marché. C'est bon ? Bienvenue. Ça va ? Bonjour. Une fois qu'on s'habitue, après vous les remarquez. Merci pour votre invitation. En plus, vous venez avec le soleil. Je l'ai ramené de Paris. Très bien. Merci à vous. Allez. Très bien. Ici, on est sur la commune de Chevelle, comme vous avez pu le voir. Nous, on s'est installés avec mon épouse en 2008, hors cadre familial. Vous avez repris une exploitation. D'accord. D'accord. Reculez s'il vous plaît. Prenez un peu de champ. 28 ans. Ça va faire 15 ans qu'on est installés. Vous aviez une autre exploitation ? Non, non, non. Avant, nous, on était salariés tous les deux. Et à 28 ans, on a dit, allez, on va se lancer dans une reprise agricole. Donc, on a rencontré des gens qui allaient prendre leur retraite, qui n'avaient pas de successeurs. Et puis, on s'est bien entendu, puis on a foncé. Vous êtes originaire d'eau ? Du Nord, à la base. Vous êtes du Nord ? Voilà, près de Valenciennes. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de... La passion, déjà ? Oui, la passion, parce que j'ai mes grands-parents qui étaient agriculteurs. Après, j'ai été salarié dans le Loiret, une place de gestion agricole. Donc, ça m'a toujours pu... Et arrivé à un âge, avant 30 ans, j'ai dit, on va, on se lance, et puis on le regrette pas, voilà. Donc, c'était pas gagné, parce que quand on part comme ça de zéro, moi, j'avais pas mes parents du tout dans ce métier. Et dans la région, pas de famille, heureusement que mon épouse m'a suivi. On a eu deux enfants, deux filles, Constance et Léonie. Qui reprendront ? Je sais pas, c'est pas leur optique, Constance elle est derrière, elle vient d'avoir dit... On parle de toi. Elle vient d'avoir 18 ans, elle est dans un lycée agricole, mais je pense qu'elle partira plus sur la filière véto, si elle le peut. D'accord. Et puis Léonie, qui est un petit peu plus jeune qu'à 16 ans. Très bien. On verra la suite. Donc, on s'est lancé, on a repris l'exploitation, donc je vous disais, polyculture-élevage, élevage charolais. D'accord. Donc, on fait à peu près 120 vélages par an, en mer charolaise. On fait plus d'engraissement de tourillons, on en faisait avant. Et par contre, on engraisse les femelles. Et puis, donc voilà, on tourne à peu près avec 280-300 animaux tout confondus par an. Et on a à peu près 200 hectares de céréales. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on a 70-80 hectares de prairies, dont la particularité, c'est qu'ils sont à 20 kilomètres nos prairies. Ah oui, d'accord. On a une ferme d'élevage à 20 kilomètres. Donc, on a beaucoup de... C'est pour ça que là... Bon, malheureusement, vous allez voir quelques bêtes, mais pas beaucoup. Mais bon, c'est... Et les caméras qui vont être dessus. Le concret, il est là. On a des animaux qui sont plus éloignés dans les frais. Et il y a encore quelques bêtes et on va pouvoir parler de tout ça en avançant. Voilà. Si on arrive à se frayer un chemin... Donc, vous m'avez dit en polyculture, vous avez les... Polyculture, donc on a... Polyculture, donc on a... En culture, on fait du colza, blé, orge, maïs, orge de printemps. D'accord. D'accord. Donc, en fait, en gros, on fait cinq cultures. Après, on a de la prairie... Prairie temporaire et prairie naturelle, permanente. Parce qu'on a beaucoup de... Sur la commune de Douchy, on a des prêts de bord de rivière. Avec une belle rivière classée. Donc, tout ça, ça peut rester qu'en prairie. Donc, heureusement qu'il y a de l'élevage aussi. Parce qu'on nous dit de faire de plus en plus d'herbes, de jachères, etc. Des bornes enervées, mais... Si c'est pour faire de l'herbe et puis les broyer, c'est dommage. Donc, voilà. On a beaucoup d'échanges avec... Enfin, on a beaucoup de bons échanges avec les agriculteurs à côté. Donc, il y en a beaucoup qui font que des céréales, mais qui me proposent de l'herbe, des jachères, quand on a droit de les récolter. Il y a un bon esprit et ça, ça nous a aidé fortement à bien nous sentir et à s'en sortir aussi. Il y a un bon relationnel dans le secteur. Et ça, c'est vachement important. Ça et l'entraide, c'est une paix de réussite. Et donc ça, c'était important pour nous. Et puis... Et comment ça va pour moi ? Comment ça va ? Des hauts, des bas. Quand on regarde notre petit téléphone et qu'on regarde un peu les cours des céréales, on a un peu le sourire. Le jour après, on voit que ça repère 30 euros. Donc, il n'y a jamais rien d'acquis. On voit... Il y a la technique, le matériel. On peut avoir le plus gros tracteur, le plus gros sourire. Mais c'est le climat qui fait gros du rendement. Et donc ça, on ne le tient pas, le climat. Donc, on ne le tient pas forcément à notre rendement. On a beau avoir un potentiel de terre et puis une technique de savoir-faire. Mais... Et après, à ça, quand on vend, le prix, on ne le connaît jamais. Et ça peut être... Moi, comme nous, quand on s'est installé en 2008, la première année 2009, j'ai vendu mon blé à 90 euros. Alors, pour se lancer une trésorerie à 90 euros, c'était compliqué. Bon, aujourd'hui... Et aujourd'hui, vous êtes à combien ? Aujourd'hui, le prix des céréales est à 200-210 euros. Donc, il ne faudrait pas que ça baisse en dessous. Parce que depuis 2009, les charges ont explosé. Moi, la plus grosse... Enfin, l'une des charges chez moi, parce qu'en tant qu'éleveur... Donc, moi, mes tracteurs, j'ai deux voire trois tracteurs qui reviennent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le travail quotidien dans mon élevage, c'est 6 heures par jour pour les vaches. Une personne, c'est fait 6 heures de boulot que pour les vaches. Donc, en plus de la culture. Donc, chez moi, on est à 30 000 litres de GNR par an. Ok ? On s'était battu à l'Assemblée pour préserver l'avantage fiscal sur le GNR. Et donc, un exemple... Avant l'Ukraine, on achetait le GNR entre 54 centimes, je me souviens, 54, 56, 60 centimes hors taxe. Ok ? Aujourd'hui, ça va faire deux ans et demi qu'on le paye 1 euro. Donc, 1 euro hors taxe. Donc, rien que chez moi, j'ai entre 12 et 15 000 euros d'augmentation de gasoil tous les jours. Et ça, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Les pièces... L'industrie, tout a augmenté. L'énergie. Le moindre matériel. Avant, on avait des factures. C'était 100 euros. Maintenant, c'est 1 000 euros. Et 1 000 euros... Voilà, on appelle un dépanneur. C'est 1 000 euros. C'est des... Donc, c'est compliqué. Et de l'autre côté, les prix n'ont pas monté. Au niveau de l'élevage, il faut être conscient. Pour moi, quand je parle de l'Ukraine, parce que ça a été la boule de neige, ça nous a fait monter quand même les cours de la viande. Donc, au niveau de l'élevage, on a augmenté pratiquement 1 euro. 1 euro du kilo de carcasse au niveau des vaches. Et il y a tout le coût restant au débatage ? Heureusement que ça a augmenté. Mais derrière, les charges ont augmenté aussi. Il y était temps, parce que depuis 20 ans, le prix de la viande n'avait pas bougé. Aujourd'hui, il a bougé. Mais derrière, on a la chance d'avoir un abattoir à Migen. Il y a 40 km de chez nous. Il tourne un peu au ralenti aussi. Parce que du fait que la viande a augmenté, la sortie derrière, la viande préparée pour aller directement au restaurateur ou dans les grandes enseignes, ça a du mal à se vendre. Parce qu'on compte toujours au niveau de la capacité financière des gens. Le pouvoir d'achat, il est pour tout le monde et il est pour nous dans le monde agricole aussi. Vous êtes combien de personnes qui travaillent avec vous ? Je suis avec ma épouse, qui fait beaucoup l'administratif. Oui, j'allais vous demander combien de temps vous faites de la paperasse. Parce que la paperasse, je ne sais pas c'est combien, avec les bêtes et puis les céréales, c'est… Au moins deux jours de bêtes par semaine. Ce jour plein, vous ne faites que de l'administratif et de la paperasse. C'est énorme. Vous avez des aides Pâques ? Oui. Vous arrivez à les avoir ou c'est jamais la bonne case ? Ça, on va pouvoir en parler. Donc au niveau des print packs, oui, on a vu des aides. On a des aides historiquement avec l'élevage et des aides au niveau des céréales. Bon, tous les ans, ça descend légèrement. Mais bon, on s'habitue malheureusement. Mais par contre, face à ça, il y a eu des nouvelles mesures. Parce que nous, on a des champs et des prairies qui sont dans un périmètre approché avec des eaux de fertage par ici. Donc on fait plus ce qu'on veut. Enfin déjà, on était déjà bien surveillés. Et là, des parcelles qui nous conseillent de remettre en herbe, de baisser nos herbicides, nos fongicides, etc. Donc on a eu, par la Chambre d'agriculture, si je ne me trompe pas, le Pays du Gatinet, nous ont proposé de mettre en avant des mesures agro-environnementales, les MAE. Oui, oui, tout à fait. Et donc ça, on avait souscrit ça il y a 5 ans. Donc ça s'est bien passé. Ça s'était bien fait. Et là, on a voulu continuer dans ce système-là. Donc on a continué. Et là, on est dans la première année de la nouvelle MAE. Et normalement, on devait avoir nos aides au 15 mars, comme tous les ans. Et là, on est bientôt au 15 juin et on ne les a toujours pas. Donc, oui, 15 mars. Donc nous, on a fait, parce que c'est vachement important, 15 avril, 15 mai, 15 juin. Et on entend dire qu'ils n'auraient pas les logiciels pour la nouvelle MAE. Donc nous, on a souscrit au truc. Nous, on a des investissements énormes. On fait comment, du coup ? Heureusement que nous, on travaille avec... Notre banque nous a fait confiance, encore une fois. Il a fallu aller toquer à la porte et puis avoir un court terme. Mais tu le payes ? Mais je le paye. On le paye. On le paye. On le paye tous. Et ça, c'est agaçant. On le charge supplémentaire. Et voilà. Quand on avait eu toutes les manifestations agricoles, on pensait que tout le monde avait compris que les dates de paiement, c'est un dû. Donc nous, à l'inverse, quand on ne paye pas quelque chose, 24 heures après, on a une relance. Et là, nous, on a besoin de cet argent-là. On a fait attention. On a pris le réfléchi et puis le travail de tout ça. Et on n'a pas ces aides-là en temps et en heure. Et donc, ça pénalise tout le monde. Donc ça, il y a un rat de bol. Et concrètement, depuis les mobilisations des agriculteurs et des annonces pour la TV, qu'est-ce qui a changé concrètement pour vous ? Est-ce que vous avez vu du mieux sur certaines choses ? Concrètement, est-ce que pour vous, ça a changé ? Concrètement, non, pas grand-chose. Non, non, non. Est-ce qu'il y a un mois, deux mois ? Pour les délais ? Oui, parce qu'ils avaient bloqué le prix des carburants. Et puis voilà, il n'y a plus rien de plus. C'est revenu à la normale. Et encore, on a réussi à sauver le carburant, on a réussi à sauver l'avantage fiscal sur le GNR à l'Assemblée, mais ce n'était pas gagné au début. C'est Mathilde Paris, qui est députée du département, qui avait déposé un amendement et qui l'a dépendue. Je ne la voyais pas. Exactement. On s'est tous battus, mais particulièrement Mathilde. On va peut-être avancer un peu. On va avancer vers les bêtes, là-bas. Vous êtes ici, rentrez et restez près de votre mari, votre mère. Vous disiez sur les étranges que vous avez perdu un peu. Vous arrivez à savoir que vous avez perdu ? Je pense que c'est entre 5 et 7 % par an. Et quand même, les contraintes se sont montées. Prenez un peu de chance, s'il vous plaît, vous avez de la place derrière. Aujourd'hui, on nous impose limite de faire des cultures en plus, vous savez, pour les points, l'éco-régime, etc. Et sur les produits phyto ? Sur les produits phyto, alors là, nous, on est tous embêtés, surtout nous, sur le salissement des champs. Parce qu'on a des champs qui se salissent, parce qu'on nous enlève. Vous avancez un petit peu. On va aller vers les bêtes, on pourra après être plus au carré. On nous enlève des produits, on nous les remplace pas. Sans alternatives ? Sans alternatives. Parce que pendant la campagne, nous, on m'a quand même expliqué qu'on montait avec ce principe d'interdiction sans interdiction. Sans alternatives. D'autant que généralement, les alternatives qu'ils autorisent ont un rapport pour l'efficacité qui est toujours plus faible. Ça ne compense jamais le produit qu'on utilise. Tout ce qui est interdit est souvent autorisé dans d'autres pays. qui ont autorisé l'importation de produits. Qui ont autorisé l'importation de produits. Qui ont autorisé l'importation de produits. C'est ça, c'est ça. Et vous, vous avez d'exemple sur des produits que vous pouvez être contraints d'arrêter ? Au niveau des désherbages, déjà on a tous des gros problèmes. Parce que les produits ne marchent pas. Ils ont baissé les molécules. Ils ont arrêté certains produits. Et tous les agriculteurs autour ont tous des problèmes de désherbage. Et ça, c'est vraiment préoccupant. Après, on a eu l'arrêt du gaucho. On a tous entendu parler. Et pour moi, c'était une très grosse bêtise. Parce que pour moi, l'enrobage du grain était protégé au gaucho. On avait pu intervenir avec des insecticides. Et aujourd'hui, on nous dit, voilà, il n'y a plus de gaucho. Mais vous avez le droit de sortir vos pulvérisateurs tous les trois jours. Enfin, pas à côté des maisons, mais bien sûr. Les gens, ils nous voyaient tout le temps en train de traiter. Avant, ça ne se voyait pas dans un grain. C'était protégé. Maintenant, on peut vous autoriser à faire plusieurs traitements. Donc, c'est ça qui est aberrant. Pour moi, c'est aberrant. C'est pareil pour la betterave. Pour la betterave. Avec Nice, c'était enrobé. Maintenant, en fait, on pulvérise des insecticides. Alors qu'avant, c'était juste la graine. Voilà, c'est ça. Ça ne tuait aucun insecte. Et ça, c'est la double, c'est attention. C'est la surtransposition. Parce que pour le coup, sur la betterave, on avait une dérogation. L'acétamipride, qui est une molécule qui est, elle, autorisée. Et autorisée juste à côté, dans les autres pays. En fait, nous, en France, on avait interdit la pulvérisation. Et donc, les autres pays, eux, étaient boulés par l'Union européenne. Enfin, eux, ils pouvaient faire de l'enrobage. Mais en fait, à partir du moment, l'Union européenne avait interdit l'enrobage. Et que nous, on s'était interdit la pulvérisation. On n'avait plus aucun moyen, en fait, pour lutter contre la genie. Là, vous avez d'autres produits. Donc, vous savez que dans six mois, un an, deux ans, vous allez devoir vous en passer. Oui, on a vu un peu dans la presse locale. Ils en parlent de plus en plus. Sans que vous ayez d'alternative. Oui, mais je vous dis, c'est vraiment sur les désherbages. Plusieurs produits vont s'arrêter sur les désherbages. J'ai entendu sur le tournesol, j'ai entendu sur des céréales. Donc, c'est vraiment notre problématique, c'est ça, sur ces produits-là. Vous pensez que les conditions de colère peuvent reprendre ? Ah oui, pour moi, ça a deux doigts de reprendre. Excuse-moi. Parce que moi, dans mon exemple concret, je vous dis, la date de paiement de ces mesures agro-environnementales, ça m'énerve. J'avais retenu qu'avec les manifestations, c'était l'une des grandes paroles en disant qu'il n'y aura plus de retard de paiement. Moi, j'ai des amis qui sont dans le Puy-de-Dôme, qui sont en zone de montagne, etc. Et eux, ces mesures-là, ils en ont vraiment besoin. Ça représente plus de 50% de leur revenu. Et on leur dit, vous les aurez dans six mois. On a un peu le sentiment, tu sais, tu as annoncé un point d'urgence pour calmer la colère. Je pense. Et puis derrière, ça continue. On l'a vu pendant la... J'en ai parlé l'autre jour dans une émission de télé, mais le négociateur en chef de l'Union Européenne a dit qu'une négociation avec le Mercosur continuait, et qu'ils avaient même le feu vert de la France pour continuer à les mener, et d'indiquer qu'ils avaient mis un peu le holà à cause des élections en tête. D'accord. Et des mouvements de colère, voilà. Mais aujourd'hui, on a le feu vert, les contrées de la France, pour continuer à négocier. C'est que ça, moi, à l'Assemblée nationale, j'ai eu un rapport sur le bilan des accords de libre-échange, un rapport avec une députée macroniste, qui a signé le même rapport, qui est accablant, qui montre à quel point c'est une catastrophe pour nos filières agricoles, mais pas seulement, industrielles sur tous les sujets. Ça avantage beaucoup les voitures allemandes, mais très peu notre agriculteur française. Elle l'a signé, ils constatent la même chose que nous, mais ils continuent. C'est le problème des accords de libre-échange. On peut permettre à l'Allemagne de vendre des voitures, de vendre des Mercedes. On a sacrifié l'agriculture française. C'est une aberration écologique, parce que faire venir des produits d'aujourd'hui du monde, alors qu'on peut les produire ici et qu'on les produit bien, on va le voir. C'est en ça que c'est... Sans compter les interdictions qui vous sont imposées à vous, y compris sur l'interdiction d'un certain nombre de produits philo, mais qu'on permet encore dans les produits qu'on apporte. C'est ça le vrai sujet. La première clause miroir, c'est ça en réalité. C'est que l'Europe... Enfin, je suis désolée, mais l'Europe, ça devrait être pour tous les pays de l'Europe, pareil, les mêmes restrictions partout. Pour les Européens, en fait. Là, j'ai un exemple concret. J'ai eu la chance d'aller en Ecosse il n'y a pas si longtemps. En Ecosse, on me posait la question pourquoi il n'y avait pas de repousse dans les champs. Après les mensonges, vous savez, chez nous, si on déchomme pas, c'est vers... Ils utilisent un... Ben, eux, ils ont le droit de faire du round-up sur la culture. Sur la culture. Alors, nous, on va... Mais les Ecosates sur la culture. Ah oui, d'accord. Les Ecosates sur la culture. Donc eux, c'est... Mais qui est une autorisation de l'Etat, en fait. Voilà. Eux, c'est une dérogation... Eux, c'est autorisé. Et comme ça, ça a tendance à stériliser les graines qui sont sur pieds. Et ils n'ont pas de repousse. Et j'ai trouvé... Enfin, techniquement, ce truc-là, génial, parce qu'ils n'ont pas de repousse. Mais bon, voilà, écologiquement, c'est ingérable de faire du round-up sur une culture. Bien sûr. Mais... Mais voilà. Comme quoi, on n'est pas loin non plus. Mais il y a des techniques qui sont autorisées dans des pays. Et... Voilà. Nous, ce qu'on voudrait... Il y a certains pays qui défendent leurs intérêts, même en... On voudrait que tout le monde joue le jeu et que... Ouais. Que des accords soient vraiment... C'est qu'on veut toujours être les meilleurs élèves de la classe. Ouais, c'est ça. Donc, on veut toujours être au premier rang et surtransposer au maximum de ce qu'on veut surtransposer. Et la perspective de l'Ukraine qui rentre au sein de l'Union européenne, vous percevez ça comment ? La perspective... Bah, c'est-à-dire que là, ils ont baissé les droits de droite. Mais si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne... C'est la fin de la lutte française. Parce que vous êtes en Serral, c'est le président de la puissance serralière. Ils vont capter l'essentiel des aides de la politique agricole commune. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer un pays qu'on va subventionner avec notre argent, qui va faire une concurrence déloyenne à notre président de l'Union européenne. C'est déjà la suppression ou la suspension de droits de douane. On voit déjà son impact sur les volailles. On voit un poulet à 3 euros qui arrive d'Ukraine, qui n'est pas en plus élevé de la manière... Oui, on est d'accord. On impose à nos éleveurs. En France, le poulet moyen, c'est ça. Donc, comment voulez-vous que nos éleveurs vivent ? C'est sûr. Moi, j'ai voulu travailler avec deux boucheries locales et puis dans la région parisienne. Je voulais essayer de rassurer les consommateurs. Donc, travailler directement avec nous. Et comme on a la chance, je vous le disais, d'avoir un abattoir qui est à 40 km, on a dit qu'on va essayer de faire ça. C'est lui court. Voilà, on va essayer de faire ça. Et puis, quand on a marché tout ça, on a dit que c'est impossible. C'est impossible parce que nous, la viande découpée à mi-gêne à 40 km, elle arrivait à un départ de mi-gêne de l'abattoir 8 euros le kilo. Et eux, ils se font livrer à Rungis. Ils se font livrer à la boucherie, 6 euros 20. Et de la bête de qualité exceptionnelle en plus, provenance belgique beaucoup. Et puis, des veaux également, provenance étrangère. Donc, en fait, économiquement parlant, il me dit, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment le feeling de faire un truc ensemble. Un beau truc, oui. Mais surtout qu'ils avaient vraiment un débouché important. C'est d'ailleurs le problème des marchés publics. Mais ils ont dit, c'était pas possible. Sur la course, au moins 10 ans, les critères environnementaux, ils ne devraient pas seulement être là pour créer de la punition, mais surtout typique, les critères environnementaux pourraient être mis en place. pour favoriser les producteurs parmiens dans les cantines des écoles, dans les cantines des écoles, par exemple, sur le simple critère de la distance. J'ai entendu parler un peu dans les... Les gens qui produisent ici un avantage, une priorité au marché public. Les communes locaux. Alors, les petites communes arrivent à le faire parce qu'elles n'ont pas les mêmes règles d'appel d'offres pour les marchés publics. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est l'élargir à tout éconnu. Parce qu'il y a beaucoup de maires qui aimeraient prioriser les banqueurs français dans les cantines, mais la réglementation européenne n'a pas le permis. D'accord. On va faire le banque presse ? Oui, ça marche. Monsieur Bardella, bonjour. Bonjour. Vous avez dit ce matin que personne n'avait à craindre d'une arrivée du Rassemblement national au gouvernement sauf deux catégories de personnes, les étrangers et les Français d'origine étrangère qui ne respecteraient pas la loi et ne travailleraient pas. Pourquoi avoir distingué les Français d'origine étrangère des Français tout court ? Je ne comprends pas votre question, monsieur. Vous avez dit que les Français d'origine étrangère, en les citant deux fois, qui ne travailleraient pas et qui ne respecteraient pas la loi, avaient à craindre d'une arrivée du Rassemblement national au gouvernement. Pourquoi ? J'espère que les trois semaines qui nous séparent maintenant du premier tour des élections législatives où les Français seront appelés à décider de leur avenir, à se choisir une nouvelle majorité et un nouveau gouvernement pour le pays permettront d'élever le débat et de débattre des grands sujets de fond. Je pense que l'insécurité est aujourd'hui une inquiétude majeure pour des millions de Français. Et j'ai indiqué que mon action de Premier ministre se découperait en deux temps. Un premier temps qui serait celui des urgences, dans lequel j'intègre l'urgence du pouvoir d'achat, la sécurité et la question de l'immigration. Il y a aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup de gens qui sont de nationalités étrangères et qui commettent des crimes et des délits. Je souhaite que les étrangers qui sont présents sur notre sol, qui commettent des crimes et des délits, soient expulsés du territoire de la République française. Et l'une des premières lois que je ferai adopter par le Parlement est le rétablissement de peine planchée. D'abord, pour casser la récidive, je l'ai dit, la suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, aux parents de mineurs récidivistes. Et sur le plan migratoire, la première mesure que je ferai adopter, c'est la suppression du droit du sol et des mesures visant à faciliter en plus l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, étant entendu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes administratives qui s'appliquent sur ces procédures. Et je souhaite, évidemment, faciliter les procédures. Maintenant, merci de me permettre de rappeler qu'il y a des millions de Français dans notre pays qui sont, comme moi, issus de l'immigration, qui respectent nos lois, qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui se sentent pleinement Français et qui ne comprennent pas que beaucoup de ceux qui arrivent aujourd'hui semblent dispensés de cet effort. Je ne me permets pas un gouvernement d'union nationale. Hier, au moment où vous étiez en interview, le député Ballard a annoncé l'abrogation de la réforme des retraites. Hier, Sébastien Chenu a rappelé que le Rassemblement national allait retirer la loi permettant d'avoir une double nationalité avant de se rétracter. Ils n'ont pas reçu le plan Matignon ? Eux, ils ne sont pas prêts ? Si, si, mais soyez un peu indulgents à l'égard de personnalités politiques qui, peut-être, commettent une erreur et la reconnaissent dans les 4 secondes qui ont suivi. Donc, merci de prendre l'intégralité de leur position. La suppression de la double nationalité n'était pas au projet présidentiel de Marine Le Pen. Et, s'agissant de la réforme des retraites, j'ai très clairement indiqué qu'elle serait mise en œuvre, celle que nous avons défendue lors de l'élection présidentielle dans le deuxième temps de mon action et que nous permettront notamment, c'est là je crois la priorité à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, de partir à la retraite avec 40 annuités et avec un âge de départ légal de 60 ans, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des métiers très difficiles dans notre pays et qui ne peuvent pas supporter un énième report de l'âge légal parce qu'ils font des métiers difficiles et que ces carrières longues doivent évidemment pouvoir, dans une mesure et une philosophie de justice, partir plutôt à la retraite. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement de l'État a l'objectif ? J'ai l'ambition, avant d'être Premier ministre, de bâtir une majorité qui soit la plus large possible et évidemment de constituer au regard de l'État du pays et du paysage politique un gouvernement d'Union nationale, c'est-à-dire un gouvernement qui verrait en son sein nommer des personnalités qui ne sont pas forcément issues du Rassemblement national. J'ai dans un premier temps lancé un appel à toutes les formations républicaines et patriotes du pays. Je me félicite de cet accord avec Éric Ciotti, avec 70 candidats dans les circonscriptions de France qui seront soutenus à la fois par les Républicains et par le Rassemblement national et qui auront vocation à appuyer mon action de Premier ministre et celle de mon gouvernement. Et puis si j'ai voulu cette alliance aussi, c'est parce que se dresse face à nous un danger, un péril pour la démocratie, pour la République française, qui est celui de l'hypothèse d'une victoire de l'extrême-gauche et de Jean-Luc Mélenchon dans quelques jours. Je suis ici dans un territoire rural. Je refuse l'agribashing. Et l'extrême-gauche, qui a accueilli en son sein la France Insoumise, Europe Ecologie Les Verts, se livre précisément à l'agribashing depuis maintenant plusieurs mois, piétine les champs de nos agriculteurs, multiplie les normes environnementales et plus largement, cette coalition porte un programme économique qui verrait la France être mise sous tutelle par le Fonds monétaire international en quelques jours s'il était mis en oeuvre. Est-ce que c'est votre premier adversaire, ce nouveau Front populaire ? Oui, c'est mon principal adversaire dans cette campagne parce qu'en réalité, il y a deux formations politiques qui seront amenées à remporter ces élections législatives et qui seront en capacité de composer un gouvernement. C'est la France Insoumise et l'ensemble de ses alliés de gauche derrière M. Mélenchon où c'est l'alliance entre les républicains, le Rassemblement national que je conduis. Et donc le choix, il sera extrêmement clair. Il faut protéger la République parce que je crois aujourd'hui que la République est en danger face à ces ingénieurs du chaos qui prônent la division, qui prônent l'insurrection, qui piétinent les champs de nos agriculteurs, qui agressent nos forces de l'ordre et qui n'ont jamais de mots pour condamner les actes terroristes des islamistes et notamment ceux du Hamas qui ont été commis le 7 octobre dernier en Israël. Est-ce que vous avez échangé avec Éric Ciotti sur la réforme des retraites ? Oui, bien sûr. J'ai rencontré le président Ciotti à plusieurs reprises. D'abord, nous avons convenu d'un accord électoral entre nos formations politiques. Il y aura donc 70 personnalités, 70 candidats, dont des députés sortants qui seront soutenus à la fois par le Rassemblement national et par les Républicains. Et puis nous avons mis sur la table un certain nombre d'engagements que nous vous présenterons autour essentiellement du pouvoir d'achat. Je crois que c'est l'urgence aujourd'hui, du moment. Ça fera partie des premières priorités qui seront les miennes comme Premier ministre dès mon arrivée à Matignon, de la sécurité et de l'immigration. Sur les retraites, je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui, pas seulement d'ailleurs avec nos potentiels alliés, mais partout dans le pays pour dire que lorsque vous avez commencé à travailler avant 20 ans et que vous avez par définition un métier difficile, contrairement à ce que croient les macronistes, eh bien vous devez pouvoir partir plutôt à la retraite. Et moi, c'est aussi pour cette France-là que je veux faire cette réforme dans le deuxième temps de mon action. Je vous proposez de baisser la TVA sur l'énergie à 5,5. Ça va coûter environ 10 à 12 milliards, vous l'avez rappelé dans vos promesses. 12 milliards. Mais vous ne me dites pas comment vous allez la financer, cette réforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je présenterai l'ensemble des détails de ce financement, évidemment, dans les prochains jours. Ma première ambition, je l'ai dit, c'est de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, l'électricité, le gaz, le fuel, parce que je pense qu'il y a des millions de Français qui, dans notre pays, en cette année, n'arrivent plus à se chauffer ou sont contraints de limiter leur déplacement. C'est une mesure qui va coûter 12 milliards d'euros, qui sera évidemment compensée. Nous sommes en train d'identifier les pistes d'économie et nous sommes en train de regarder parmi les amendements qui ont été déposés par les députés du Rassemblement national, le travail rigoureux qui a été fait depuis deux ans, pour notamment limiter le nombre de niches fiscales. Il y a des niches fiscales aujourd'hui, comme celles, par exemple, qui concernent les armateurs en France, de 5 milliards d'euros. On sait que ça concerne des entreprises qui font des profits et des bénéfices qui sont considérables. Et je pense qu'en temps de crise et dans un contexte d'urgence sociale, ces niches fiscales ont vocation à être réduites pour pouvoir financer des mesures de pouvoir d'achat pour la France du travail, c'est-à-dire pour les classes paupières et les classes moyennes. – Puisque c'est votre premier adversaire, est-ce que vous appellerez à voter pour le camp d'Emmanuel Macron lors d'un second tour éventuel face à la gauche ? – Je pense que la question ne se posera pas et que probablement, en tout cas d'après les sondages que je regarde comme vous, l'essentiel des seconds tours verront très certainement s'opposer des députés républicains avec un R majuscule face aux ingénieurs du chaos que sont aujourd'hui les amis de M. Mélenchon. On a même vu d'ailleurs que le NPA de M. Poutou, qui est sous le coup d'une enquête pour apologie de terrorisme, pour avoir applaudi aux attentats et aux atrocités du 7 octobre dernier, participe de cette alliance. – Les résultats aux européennes sont bons. – Je ne choisirai pas. – Les résultats aux européennes sont plutôt bons. Il y a aussi ces sondages qui sont positifs en votre faveur. Vous ne craignez pas l'excès de confiance, M. Bardella ? – Non, sinon je ne ferai pas campagne, monsieur. Donc je pense que rien n'est fait, rien n'est gagné, mais que nous avons une chance d'offrir au pays un jour nouveau et d'offrir au pays un changement de politique et un changement de cap. La France est aujourd'hui sur une pente glissante. La faillite menace sur le plan économique. Les désordres migratoires et sécuritaires créent des situations de troubles aujourd'hui dans le pays. Mon ambition, c'est de remettre de l'ordre à la tête de l'État, d'en remettre dans les comptes publics, d'en remettre dans la rue par le rétablissement de l'autorité, de répondre à cette demande d'autorité qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Et donc je vais me battre jusqu'à la dernière seconde de cette campagne pour mobiliser. Après, c'est aux Français de saisir cette opportunité. Il n'y en aura pas beaucoup, des opportunités comme celle-ci. Et donc moi, j'appelle évidemment les Français, pour la France et pour la République, à aller voter dans 16 jours parce que je pense qu'on peut concrètement changer le quotidien des Français. Et j'en appellerai évidemment, dès le second tour, à l'ensemble des amoureux de la France, l'ensemble des patriotes, l'ensemble de ceux qui sont attachés à la République, de gens qui viennent de la droite ou de la gauche, à tous ceux dont le cœur saigne en regardant l'état du pays. Je les inviterai à me rejoindre pour engager le redressement du pays. C'est bordel à la rue, justement, on les est partis. Gauche appelle à manifester demain contre l'extrême droite. Selon le renseignement territorial, 350 000 personnes pourraient défiler à travers tout le pays, 100 000, rien qu'à Paris. Est-ce que ces manifestations ont de quoi vous enquêter ? Et quel message vous avez envie de délivrer à tous ces manifestants ? J'aimerais leur dire que nous vivons en démocratie, et que la démocratie ne se conteste pas au point de refuser le résultat des urnes. Le Rassemblement national a réalisé le plus haut score de son histoire. Il y a des millions de Français, patriotes, sincères, qui votent pour ce mouvement politique. Il faut respecter tous les Français. Je ne suis pas électeur de M. Mélenchon, je ne suis pas électeur de M. Macron, mais je respecte les Français qui font ce choix. Et je crois que le pays a besoin d'apaisement. Et moi, j'appelle sincèrement toutes les formations politiques, y compris les formations de gauche, à faire de même et à appeler tout le monde à l'apaisement. Parce que ces appels à la rébellion, ces appels à l'insurrection, ces appels à contester le fonctionnement de la démocratie française m'apparaissent extrêmement dangereuses. Et moi, je suis très attaché à la liberté d'expression, à la démocratie. Il peut y avoir des mobilisations, des manifestations. Elles doivent être sans violence. Et tout cela doit se faire, évidemment, pacifiquement. Mais encore une fois, il y a des élections et les Français doivent s'exprimer légitimement, normalement et sereinement dans le cadre des élections. On est en déplacement sur une question de l'agriculture. On ne comprend pas trop vos va-et-vient sur la question de l'agriculture. Je vais vous les expliquer. Merci beaucoup. Avec plaisir. À Strasbourg, Thierry Mariani s'est abstenu sur les accords de libre-échange que vous avez évoqués avec monsieur. Il s'est abstenu sur les accords du Chili et du Kenya. Et vous êtes revenu, vous aussi, au salon d'agriculture en disant oui, je suis pour les prix planchers, non pour les prix planchers. Est-ce que vous pouvez nous dire votre position claire sur les prix planchers et sur les accords de libre-échange ? À quel moment ai-je dit que j'étais favorable aux prix planchers ? Vous êtes revenu à plusieurs reprises au sein du Rassemblement national. Au salon d'agriculture avance pour dire oui et finalement pour dire non. Aujourd'hui, quelle est votre position sur ces prix planchers qui rémunèrent les agriculteurs ? Ma position, c'est la position que j'ai défendue au salon de l'agriculture et que nous avons défendue dans le cadre de la campagne présidentielle. C'est celui du dispositif des prix garantis. Pas de prix planchers systématiques parce que dans une économie ouverte, ce système est très facilement contournable. Je défends le prix garantie. Le prix garantie, ça signifie la possibilité pour l'Etat, chaque année dans les négociations commerciales, lorsque les producteurs et les distributeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, la possibilité pour l'Etat est inscrite dans la loi d'intervenir et de faire respecter un prix garantie. C'est-à-dire que l'Etat peut systématiquement, lorsqu'il y a un désaccord dans la négociation, se positionner en rôle d'arbitre. Parce que si vous voulez, ce mécanisme, il part d'une injustice. C'est que la vente à perte, elle est interdite en France. Voilà. Mais il n'y a que pour les agriculteurs qu'elle est autorisée. Et moi, je conteste ce principe. Et sur les accords de libre-échange, le fait que Thierry et Mariani se soient abstenus avec des accords avec le Chili et le Kenya ? Les députés européens du Rassemblement national dont je suis, et jusqu'aux dernières nouvelles, c'est le président du parti qui fixe la ligne. Nous avons voté contre ces accords de libre-échange parce que les agriculteurs ne comprennent pas qu'on fasse venir des produits du bout du monde qui ne respectent aucune des normes, d'ailleurs, qu'on leur impose. Alors que dans la restauration collective, par exemple, trois quarts du bœuf est d'origine importée. Donc moi, j'ai demandé un moratoire sur les accords de libre-échange et nous avons défendu pendant la campagne européenne la sortie de l'agriculture, des accords de libre-échange conventionnels pour que l'agriculture puisse voir les accords commerciaux se négocier, au cas par cas et non dans le cadre d'accords de libre-échange plus global. Vous avez parlé pour les éleveurs de porcs qui vendent en Chine, pour ces agriculteurs français, ces exploitants qui vendent beaucoup à l'étranger ? Aujourd'hui, notre déficit commercial, il est record. Donc il est peut-être temps que nos agriculteurs commercent avec les mêmes règles que tout le monde. Moi, je ne suis pas contre le commerce international. Je pense que c'est aussi de la puissance de la France que de pouvoir exporter ces produits. Nous devons continuer à le faire en assurant la promotion de la marque France à l'étranger et dans tous les pays du monde. Maintenant, on ne peut pas jouer à règles inégales. Et moi, je veux que nos agriculteurs puissent commercer, puissent jouer avec les mêmes règles du jeu. Donc je ne veux pas qu'on importe dans le marché commun et évidemment dans l'étalage, dans les étalages de nos grandes surfaces, des produits qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos agriculteurs français. C'est du patriotisme économique, c'est du bon sens et c'est la première des clauses miroirs. C'était une exigence très forte de nos agriculteurs. Et si je suis venu aussi ici aux côtés de la France du travail, c'est parce que la menace du Mercosur plane avec Emmanuel Macron. Et qu'il y a encore quelques semaines, le négociateur en chef de l'Union Européenne dans la presse brésilienne a indiqué que le Mercosur avait été mis entre parenthèses à cause des mouvements agricoles et à cause des élections européennes, mais que la Commission avait y compris le feu vert de la France pour continuer à négocier. Donc j'assume une rupture sur ce sujet et je souhaite moi que la France redevienne une grande puissance agricole parce que c'est indispensable pour nourrir les Français et pour nourrir une population européenne et mondiale de plus en plus nombreuse. Merci à tous. Sur les JO, vous avez dit que vous maintiendrez les plans déjà établis par l'Etat. Oui. Si ça se passe mal pendant la cérémonie d'ouverture, vous assumerez ? Écoutez, moi, je suis un garçon raisonnable. Et je n'entends pas remettre en cause le travail qui est fait par les fonctionnaires de l'Etat et par les services de l'Etat depuis plusieurs mois. Quant à l'organisation des JO, quant à l'organisation de la cérémonie d'ouverture, ce n'est pas Gérald de Darmanin, personnellement, je l'espère en tout cas, qui dessine les plans de la cérémonie d'ouverture. Il y prend part, c'est son rôle, sans doute qu'il prend un certain nombre de décisions, mais les JO sont organisés par des hauts fonctionnaires, ils sont organisés par les services de l'Etat et moi, je veux évidemment rassurer de ce point de vue-là. Il y aura évidemment une continuité lorsque je serai à Matignon. Si les Français nous accordent leur confiance et que je suis nommé chef du gouvernement, les JO vont arriver très vite. Par conséquent, j'assurerai évidemment une continuité en la matière, que ce soit pour l'organisation des JO, des JO paralympiques, mais aussi pour la cérémonie d'ouverture. C'est le Premier ministre qui remplira ce rôle. Quelques étapes avant. Merci à tous. On y va, on va aller continuer. On y va, je crois. Oui, on va voir les vaches. Enfin. Enfin, je ne sais pas s'il va aller voir beaucoup. Oui, mais bon, il en voit beaucoup. Est-ce que vous pouvez avancer, par contre, s'il vous plaît ? Merci. C'est dommage. Quel âge ? 4 ans ? 4-5 ans. On a un petit taureau à côté. Là ? Voilà. Ah oui. Petit, petit. C'est un Victor. Victor. Un taureau. Il y a un taureau pour toi. Donc voilà. Les vaches sont fluides. Oui. Oui, oui. Je pense qu'elles n'ont pas l'habitude de voir autant. C'est vous qui les impressionnez, en fait. Mais bon, s'ils voyaient autant de personnes comme ça le week-end, ils s'habitueraient. C'est impressionnant, ils sont dans les salons, en fait. Oui. Les vaches ne bougent pas, en fait. Oui, voilà. Ils sont manipulés beaucoup. Et les gens, ceux-là, ils sont gentils. On ne les bûche pas, hein ? Non, 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 non. Allez, 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 allez. Donc après, voilà. Ça reste à niveau, donc il faut faire attention. Ils sont communes. On a 3 bâtiments comme ça. Ah bon, c'est impressionnant. 300 ? Ça ne peut pas être. 300 animaux, tout confondu, libéral. On trouvait en place. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Allez, on sort. Allez, on sort. Sortez un petit peu. Allez. D'ailleurs, je me suis parlé là. C'est quoi votre position ? Il y a un moment. Est-ce que vous l'avez inscrit aussi dans moi ? Oui, c'est pas une position. Mais je suis très attaché à l'animal. Comme tous les Français. Vous pourriez renforcer l'animal ? Oui, pourquoi pas ? On regarde pas tout ça. Soyez pas impatients, hein. Non, non, je vous écoute. On a beaucoup de choses à faire. J'ai pas de questions. Mais non, mais j'imagine. Mais soyez patients. On va aller se poser un petit peu pour échanger un peu plus au calme. Ouais, ça marche. On va aller s'installer pour échanger un petit peu. Voilà, c'est ça. Ouais, ça marche. On va se poser un peu. On va se poser. Les journalistes ne rentrent pas dans le hangar. Non, merci. D'ailleurs, je pense qu'on devrait passer. Ce sera plus simple pour parler. Merci. Les agriculteurs. Quand j'���onisent . Allez-y. Des agris. Il y a des agris. Il y a des élections et compagnie. Pareil pour tout le monde. Allez-y. Sous-le. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez-y, un salu. Bonjour. 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 Ah, génial. On se qu'il reste seul debout, à fait. La dame blonde. La dame blonde, les épuités. On est surtout bon dans l'élection. Merci beaucoup. David ? On se prend un peu la laissée, on fait un truc. Il n'y a jamais soutenu. On va envoyer son billet au Deluxe. Il pouvait juste se lever, ça rachait pas mal. C'est vrai qu'il se lève, il fait haut. C'est ça. Il n'est pas juste se lever ? Non. Non, non, non. Ça tourne. Merci. Merci. Je viens de le dire. Comment ? Tu rêves de tes copains en Camargue ? Oh oui ! C'est une jumeau ? Je pense que c'est qu'elle, mais... Tout ce monde, toute cette presse ? Alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? T'as voté quoi, toi ? Hein ? T'as pas vu beaucoup de votes ? Un petit peu, un truc. Viens ! Viens ! plus timide c'est le bel animal plus le coussin merci de votre gentillesse allez 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 on y va allez allez on y va allez on va sur la gauche on va sur la gauche oui c'est ça la France bien sûr qu'est-ce qu'on en fait on a du goût moi ça va bien parce que je suis sur la traîneur le duo avec la loi égaline des 20% qui n'est pas respectueux dans la gauche bien sûr il publie une lettre il publie une lettre cet après-midi en appelant les Français à ne pas voter pour le RN il parle d'une idéologie d'aspectrice qu'est-ce que vous lui répondez à Squeezie de ce bordet-là Squeezie fait ce qu'il veut et les Français font ce qu'il vole il est quand même suivi par des millions de personnes oui oui nous aussi 7 millions ont voté pour nous et je pense que ils seront peut-être un peu plus nombreux à le faire lors de ces élections législatives mais encore une fois chacun a le droit de se positionner il faut respecter la démocratie moi j'appelle les Français à changer voilà je les appelle au changement osez le changement et je leur dis soyez libres de toutes les pressions qui vont vous être faites ces prochains jours un youtubeur qui prend position politiquement c'est assez rare quoi que ça arrive de plus en plus ce genre d'initiative ça vous inspire quoi vous ? qu'un youtubeur politiquement prenne position il motive ça comment ? quelle proposition la proposition que nous portons Squeezie est en désaccord qu'elle il ne veut pas augmenter le pouvoir d'achat il ne veut pas rétablir la sécurité il ne veut pas protéger nos frontières parce que c'est je crois ce que souhaite une majorité de Français il faut respecter encore le choix de chacun et Squeezie a parfaitement le droit de se positionner mais il faut respecter les Français il faut surtout respecter les Français qui ont beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat et qui eux n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de revenus très importants il faut respecter chacun il faut respecter la souffrance qui s'exprime aussi dans le pays merci merci beaucoup à très tard j'arrive tout là est heureux oui mais ils doivent faire un sond ils font une sond Stephen qui envoie tout ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et le Front populaire ? C'est un péril pour le pays. Ils peuvent gagner. Et je pense que la France ne s'en remettrait pas. Merci. On peut avoir une photo, s'il vous plaît. Attention devant. On peut avoir une photo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci.